Chers étudiants, chers auditeurs, bienvenue pour cette séance finale de notre séminaire d'histoire de l'art, une aube moderne 1850-1870. Aujourd'hui, épilogue oblige, nous traiterons de l'extinction de l'Empire qui survient à la limite chronologique de notre programme, c'est-à-dire en 1870, suite à la guerre franco-prussienne. Cette chute, cette fin, c'est ce qui occupera, à proprement parler, la deuxième partie de notre séance, mais la première partie, elle, évoquera les rêves et les visions de cette époque tournée vers l'Orient et vers le passé. Nous traiterons en effet de l'orientalisme en première sous-partie, et en deuxième sous-partie, nous traiterons du rêve d'éternité, qui sera consacré à un versant de la peinture d'histoire qui évoque la destinée du second empire, notamment par le biais de ces peintures de romains, de gaulois ou de chevaliers vertueux. Cette première partie consacrée aux rêves et à l'inspiration aura d'autant plus de sens qu'en second lieu, dans notre grand deux, il s'agira de voir, à travers les arts, les tribulations du second empire et son effondrement. Commençons d'abord notre propos avec l'orientalisme. Il ne s'agit pas d'un style, à proprement parler, mais d'une vogue, d'un climat qui prend pour objet d'étude l'Orient. En effet, le goût pour l'Orient est bien vigoureux, et cela depuis le XVIIe siècle. Et cet intérêt va culminer au XIXe siècle, pendant la période que nous couvrons, grâce à une série d'événements historiques qui vont changer le regard sur l'Orient. On peut d'abord relever cet événement fondateur, qui est la campagne d'Egypte. C'est l'expédition menée par Bonaparte, quand il était général, de 1798 à 1801, afin de s'emparer de l'Egypte, et ainsi bloquer la route des Indes à l'Angleterre. Là, déjà, de nombreux contacts sont établis. Et je vous ai mis ici cette œuvre de Picot, le maître de Gustave Moreau, qui est complètement illustrative de cette redécouverte de l'Egypte et de toutes les perspectives qu'elle promet. Ce qui va être crucial, aussi, c'est la conquête de l'Algérie. Tout à fait. En 1827, la France, qui est alors sous la restauration, convoite les côtes de l'Algérie, qui, à l'époque, était une régence, qui dépendait de l'Empire Ottoman. La France justifie le débarquement de son armée suite à une dissidence dans l'arrière-pays algérien, en plus de ça, une insécurité maritime en Méditerranée et une crise diplomatique. Le royaume de France de Charles X veut reprendre un cycle d'expansion après l'aventure napoléonienne, essayer d'augmenter son emprise commerciale sur la Méditerranée. Et il y aura l'importante prise d'Algérie en 1830. C'est une première étape. En suivant, sous la monarchie de Juillet, nous avons un épisode important, qui est la prise de la Smala d'Abdelkader, peinte par Horace Vernet. C'est l'un des tableaux les plus grands du monde. 4,89 m de haut, déjà c'est pas mal, et 21,39 m de large, immense de chez immense. Il a une grande importance. Il a été commandé par Louis-Philippe à la gloire de l'armée française et de son quatrième fils, le duc d'Aumal, le jeune prince qui va se distinguer à la prise de la Smala d'Abdelkader. La Smala, c'est la cité nomade, composée de la réunion des tentes autour de celle du chef. Abdelkader, c'est un émir, c'est un chef religieux et militaire algérien, qui lui va incarner la lutte contre l'invasion française. Mais alors que la première moitié du XIXe siècle érige Rome et le modèle latin comme étant le modèle de référence pour l'étude artistique, au fur et à mesure des contacts avec l'Orient, l'inspiration artistique s'y déplace. Un grand témoin de ce glissement, c'est Eugène Delacroix. Il accompagne une mission diplomatique au Maghreb entre janvier et juin 1832. Oui, on a besoin de lui en tant qu'attaché, apportant une dimension littéraire et artistique au corps diplomatique. Et là, il s'agissait de porter un message au sultan du Maroc et de gagner sa neutralité par rapport à la conquête de l'Algérie par la France, dans le contexte. L'inspiration que lui suscitera ce voyage à Delacroix, elle est sans borne. Et il fixera ses souvenirs à travers ses carnets très connus et son journal où il relate de l'antiquité vivante qu'il observe autour de lui et qui enchante son inspiration. Pour lui, l'antiquité qu'on avait perdue, eh bien ici, elle est complètement palpable. Il voit les habitants en djellabas drapés en blanc. Il les voit comme les sénateurs de Rome. Il les voit comme les panathénées d'Athènes. Là, je paraphrase une de ces lettres. Les panathénées, c'était les fêtes et processions données en l'honneur de la déesse Athéna. Toutes ses visions pétriront son inspiration pour sa carrière entière. Il produira plus de 60 tableaux liés au Maroc, sans parler de tout ce qui viendra moduler son inspiration. Ah bon, voilà, pour changer des femmes d'Alger, je vous ai mis plutôt Le Sultan du Maroc, peint en 1845. À présent, passons en revue quelques constantes de cette mouvance orientaliste. Nous avons des artistes qui vont plus se distinguer comme paysagistes. Pour le paysage orientaliste, la référence internationale, c'est David Roberts. Ici, on a sa vertigineuse salle hypostyle du grand temple d'Abu Simbel. La redécouverte du grand temple d'Abu Simbel, c'est un événement archéologique du début du XIXe siècle. Et on le désensablait depuis les années 1817. Mais il était enseveli depuis des temps immémoriaux. L'attention des artistes se porte aussi, bien entendu, sur les mœurs de ces populations qui les fascinent. Et de cette curiosité ethnographique, nous avons de grands représentants, parmi lesquels Léon Béli, avec les pèlerins allant à la Mecque. Il remportera au salon, avec cette œuvre, une médaille de première classe. Et il insère un groupe qui rappelle la fuite en Égypte, avec la Vierge, Joseph, le Christ enfant, et l'âne, comme dans les textes. Ici, l'artiste montre l'idée d'un dieu universel, guidant tous les hommes vers la même direction. Gustave Guillaumet, lui aussi, c'est un peintre voyageur, qui s'imprègne profondément de l'Algérie, qu'il va longuement visiter. On lui connaît le Sahara, ou le désert, en 1867. Et lui, on l'appelle le Millet algérien. Regardez, je trouve qu'avec cette scène de labours, ça rappelle particulièrement Millet, dans sa lumière, et dans son attention de capter un moment du labeur éternel. On a un autre exemple, de l'attention ethnographique, avec Eugène Fromantin, qui lui aussi est porté sur les représentations des mœurs. Il s'illustrera notamment avec des chasses aux faucons, comme ici. Et nous continuons sur cet orientalisme de scènes de genre, mais qui atteint un registre un peu particulier avec Jérôme. Jean-Léon Jérôme, qui a accompli de nombreux voyages, dès 1855, à l'est de la Méditerranée. Et il a produit de très nombreuses scènes de genre, animées d'une réalité assez factice, il faut le dire, à la recherche de la séduction, et qui allait dans le sens de l'image de l'Orient de ses contemporains. Vous en trouverez beaucoup dans l'œuvre de Jérôme, de ses scènes. C'est une peinture qui se vendait bien, aussi. Avec ce prétexte du thème du harem, Jérôme peut se permettre de peindre une nudité plus que lassive, qui, outre mesure, dans un autre contexte, serait choquante. Et là, pour vous permettre une comparaison, je vous mets une artiste, Henriette Brown, qui elle aussi représente des scènes de harem, et vous en conviendrez, c'est fort différent des scènes de Jérôme. Vous conviendrez qu'un tel regard jeté sur l'Orient est quelque peu caricatural. Lui est d'une certaine manière, enfin, quand je dis lui, c'est surtout Jérôme, en l'occurrence, lui est d'une certaine manière toute la production orientaliste qui s'empare de ce sujet qu'est l'Orient, et qui le transcrit à travers le filtre d'une fascination tout occidentale. Il faut avoir un certain recul sur cette production à la lumière de l'œuvre d'Edouard Saïd. Saïd, c'est une référence sur la question depuis la publication de son grand ouvrage, L'Orientalisme. Il y entrevoit cette mouvance comme un style occidental de domination, de restructuration et d'autorité sur l'Orient. L'Orient devient donc une création de l'Occident. En quelque sorte, son double, son contraire même, l'incarnation de ses craintes et de son sentiment de supériorité à la fois. Même si les représentants de l'Orientalisme, pour certains, voyagent et s'immergent dans cette culture, s'immergent même au point de se convertir à l'islam, comme c'est le cas d'Étienne Diner, même si ces artistes s'immergent vraiment sur le terrain, ils ne peuvent pas vraiment abandonner leur regard d'occidentaux. Même si tous les artistes n'atteignent pas le factice, tel qu'on peut le voir dans les tartines de Jérôme, n'y voyaient pas non plus une représentation authentique de l'Orient, mais une projection de ce qu'à l'époque, on s'imagine être l'Orient avec le filtre de l'Occident. L'Orient a été orientalisé, il a été rendu occidental. D'où la projection de stéréotypes associées à ces images pittoresques, mystérieuses, sensuelles, d'où donc la sexualité sous-jacente des harems et des esclaves, particulièrement poussées comme chez Jérôme. Et vous savez quoi ? Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons hérité inconsciemment de cette vision, de cet orientalisme du XIXe siècle. Nous-mêmes et la société, par extension. Effectivement, dans les médias, à la télé, comme au cinéma, quand on veut nous montrer l'Orient, je ne sais pas, comme dans certains films, certains clips musicaux, ils le font toujours avec cette formule d'éternel stéréotype. Notamment cette évocation du mystère et de l'érotisme, quelque part, avec la figure d'une danseuse orientale qui se tortille dans un harem moite et ruisselant d'ornements. La musique aussi, dans les films, avec ce thème arabe très codifié, avec ses éternels ressorts, les tambours, le hautbois arabe, la zourna, les instruments à vent ou à cordes, avec leur réverbération amplifiée, pour connoter les étendues du désert. Enfin bref, vous voyez, cette succession d'images vous permet, j'espère, de voir ce que je désigne dans ces vestiges de l'orientalisme qui continuent encore aujourd'hui à tordre la réalité. Bon, après avoir évoqué la peinture, je fais un petit crochet vers les décors orientalistes. Et là, je peux vous parler d'une sélection de décors notables. Pas très loin de chez nous, on a le château d'Abadia. C'est un château observatoire aux décors éclectiques incroyables et qui fait la fierté de la ville d'Andaï et de ses environs. Son commanditaire, c'est Antoine d'Abadi. C'était un explorateur et un scientifique qui a sollicité, entre les années 1864 et 1879, Viollet-le-Duc et son collaborateur, Dutoit, pour ériger son impressionnante demeure entre style néo-gothique et style néo-moresque. Je vous montre juste cet impressionnant escalier, la chambre de la tour ou encore le fumoir. Aussi, on a la maison de Pierre Lottie à Rochefort. Pierre Lottie, c'était un écrivain et un officier de marine qui a métamorphosé la maison familiale avec des décors qui rendent hommage à sa passion des voyages. Et c'est actuellement un endroit en péril qui est fermé pour travaux. Ou encore, plus près de chez nous, la chapelle mauresque du château de Roctayade. Le château de Roctayade, c'est un site qui se visite et qui est à 45 minutes de Bordeaux. C'est aussi un endroit, le château et ses intérieurs, qui a été refait par Viollet-le-Duc. C'est vraiment captivant. Mais aussi, on a la chapelle Sainte-Marie-du-Cap sur la commune de Lèche-Cap-Ferré. Au niveau du village de L'Herbe, construite entre 1884 et 1885, elle s'insère dans le mouvement architectural orientalisant qui s'est développé sur le bassin d'Arcachon dans la deuxième moitié du XIXe, puisqu'on note aussi l'ancien casino mauresque d'Arcachon qui lui a péri dans les flammes en 1977. Autrement, on peut apprécier la mouvance orientaliste à travers d'autres registres, à savoir les arts décoratifs. C'est un énième symptôme de l'engouement envers ces rêves lointains qu'on ramène à domicile. Pour la production des arts décoratifs, je profite du fait que nous ayons à Bordeaux, au Musée des Arts Décoratifs et du Design, une très belle salle illustrant à merveille ce propos. Il s'agit de la production de la manufacture Vieillard, c'est une manufacture de faïencerie active pendant toute la deuxième moitié du XIXe siècle et qui se trouvait dans le quartier de Bacalant, à Bordeaux. Et c'était un véritable laboratoire de l'éclectisme, de l'orientalisme et du japonisme inhérent à cette période que nous étudions. Et oui, à l'époque, on pastichait, c'est-à-dire on imitait, l'ornementation exotique, mais qu'on produisait sur place. Il ne s'agit pas de produits importés. Ce dont je vous parle, ça se déploie au Musée des Arts Décoratifs de notre ville, dans une salle spécifique qui rassemble la production de cette manufacture, la manufacture Vieillard. Vieillard, c'est lui, Jules Vieillard, le fondateur de cette manufacture. Une manufacture dont l'activité sera assurée par ses fils jusqu'en 1895. Alors, j'aurais bien aimé vous filmer les lieux pour que vous puissiez prendre conscience de ces collections, mais avec le confinement, ne pouvant pas me rendre sur place, je vais plutôt vous montrer des images de droite et de gauche, c'est pas si grave, vous aurez davantage la surprise si vous avez la bonne idée de vous y rendre un de ces quatre. Notez néanmoins que c'est un étage qui n'est pas ouvert tout le temps, n'hésitez pas à appeler le musée en amont pour vous en assurer. Mais moi-même, si vous voulez, je pourrais vous proposer une visite ensemble. N'hésitez pas à revenir vers moi. Regardez, on a une profusion d'objets qui témoignent de l'historicisme. Le médiéval est à la mode. Paf, on met des écus décoratifs partout, là, sur cette pendule en polylobe. Là, sur ce vase, vous voyez le mélange des registres ornementaux. On a divers ornements turcs qui ponctuent le motif japonais des pivoines et du pêcheur. Là, c'est l'éclectisme à fond. Les décors des faïences vieillards s'inspirent et copient notamment la manga d'Okusai par le biais de recueils d'estampes qui circulent à l'époque. La manga d'Okusai, c'est une collection de croquis rassemblés dans plusieurs volumes qui sont issus de l'artiste japonais fort connu, l'auteur de la fameuse vague, cet artiste très important par rapport au mouvement japoniste et qui influencera, par exemple, Monet, Gauguin ou encore Van Gogh. Là, ici, je vous ai mis le crapaud Ogama. C'est une histoire de yokai, des créatures surnaturelles du folk-land japonais. Et là, je vous ai mis l'estampe à partir de laquelle il a pu créer son crapaud. C'est une sorte de copie réadaptée de la manga d'Okusai. Je finis avec deux objets d'exception. Cette fontaine d'appartements de style turc qui était dans le vestibule d'Edouard Bonny. Edouard Bonny, c'est le Pierre Lottie Bordelais. C'était un magistrat et un grand collectionneur qui avait même réaménagé son hôtel particulier pour faire un véritable musée. Alors, cette fontaine, parfois on dit que ce sont des faux caractères arabes, ici, que ça ne veut rien dire, mais il s'avère que ces caractères sont justes, ce sont des vrais caractères, mais ils sont justes stylisés, donc leur lecture est un peu difficile. Mais ils peuvent se traduire ainsi. La guérison des cœurs, c'est de rencontrer l'amour. C'est issu d'un poème. Il s'agit de l'amour à l'attention d'Allah. Et cette fontaine date au moins de 1878 parce qu'on la voit sur une photographie du stand de l'exposition universelle de cette année-là. Notez aussi la grande vasque avec l'africaine portant un vase. Pour vous montrer à quel point ce sentiment oriental était ambiant, je pourrais vous déclamer les orientales de Victor Hugo, ce recueil de poèmes parus en 1829 qui donne le ton de cet envoûtement général. Mais je préfère vous laisser y jeter un œil. Alors c'est bien sûr tonitruant de beauté et d'esprit. Non, je finirai plutôt cette partie sur quelque chose d'assez local et d'inédit, mais surtout révélateur. Il s'agit d'un air que beaucoup fredonnaient au XIXe siècle. Un air issu d'une musique populaire d'Amédée de Carillon-Latour. Un musicien issu d'une famille parmi les plus notables de Bordeaux au XIXe siècle. Et cet air, c'est celui qu'il a composé, c'est Amour et Fanatisme. C'est une composition qui relate un des fantasmes de l'orientalisme, à savoir une histoire d'amour sulfureuse et impossible entre un arabe et une catholique. Malheureusement, et en dépit du grand succès de cette musique, il n'existait plus de fichiers audio exploitable de cet air si populaire. Alors, je me suis fait aider par Jérôme Rossignol, qui est musicien et compositeur, qui a eu la sympathie d'exhumer cette œuvre d'un oubli notoire. Je vous propose d'écouter un bout de cette chanson, qui était l'une des plus populaires de la deuxième moitié du XIXe siècle. En te disant adieu Mon pauvre cœur se brise Dans le premier combat Que je voudrais mourir Pourquoi faut-il Que la loi me défende De m'attacher à toi Pour qui j'aurais tout quitté Je dois partir À la meule de monde Pour conquérir Les gloires et libertés Eh oui, conquérir gloire et liberté. Bon, d'ailleurs, j'en connais un autre qui veut conquérir gloire et liberté, c'est le second empire. Eh oui, nous nous rapprochons doucement de l'évocation de ses tribulations et de sa chute qui sera notre objet d'étude pour le grand deux. Mais avant ça, voyons une dernière fois comment l'empire rend compte de sa gloire à travers les beaux-arts et notamment à travers la peinture historique qui met en scène l'empire romain et les gaulois. C'est un thème souvent au service de la gloire impériale et c'est encouragé par l'empereur lui-même du fait de sa fascination personnelle pour l'archéologie. Dans ce petit baie, entrevoyons un ensemble d'œuvres qui, j'espère, peut vous faire comprendre quelques aspects de la peinture d'histoire qui, en l'occurrence, pour les exemples qu'on va invoquer, sont un écho au second empire de Napoléon III et de son rêve de légitimité et d'éternité. En effet, dans la production artistique qui nous concerne, on distingue un intérêt pour la représentation de sujets gaulois et romains. Ils apparaissent dans un contexte où on s'intéresse à l'histoire nationale et où on met les découvertes et les idées au service du sentiment impérial. En cela, Napoléon III s'inscrit dans la lignée de son oncle illustre, Napoléon Ier, en pratiquant ce qu'on appelle le césarisme. Il s'agit d'un régime pris sur le modèle de Jules César, à savoir un pouvoir exercé par un seul homme, plébiscité par le peuple, autrement dit autoritaire et populaire à la fois, tout en incarnant la légitimité. Et il va cultiver une idée forte de l'époque, Napoléon III, qui exalte le fait que l'Empire romain a unifié et civilisé les Gaules pour aboutir à une nation prospère dont ils sont le résidu. Donc, Napoléon III s'intéresse à la vie de César. Il entreprend l'écriture d'une vie de Jules César par intérêt pour l'histoire, certes, mais également pour illustrer et justifier la théorie napoléonienne du pouvoir impérial et de l'homme providentiel pour l'exercer, pour exercer ce pouvoir. Et c'est pour ça que dans ce portrait de l'Empereur, daté de 1861, peint par Hippolyte Flandrin, Napoléon III se fait représenter à côté du livre des commentaires sur la guerre des Gaules, écrit par Jules César. Ce livre est posé sur des cartes de France. Et là, on a une photo de Flandrin, vous voyez, qui prend la pose de l'Empereur et qui est dans le costume, qui reprend celui de l'Empereur. C'est une manière de céder, de céder dans sa peinture, d'avoir cette photo. Ça allège les séances de pose de l'Empereur, par exemple. Et ce recours à la photographie pour assister à la peinture, on le retrouve, on le retrouve vraiment dans notre époque. Delacroix, par exemple, était assez amateur de photographie et se servait notamment de la photo pour s'aider à peindre. Dans cette volonté de participer au récit national, Napoléon III encourage alors les fouilles et les études en archéologie afin de prouver tout ce que la France doit à son passé romain. Et il sera le grand instigateur de ces fouilles, les fouilles des sites, qu'on retrouve dans la guerre des Gaules de Jules César. Il souhaite notamment, Napoléon III, retrouver le site d'Alésia qu'on pensait avoir retrouvé à Alize, Sainte-Rène. Alize, Alésia, vous voyez, ça ressemble, on pense que c'est cette ancienne toponymie qui est reprise. Vous savez, Alésia, c'est l'endroit où s'est jouée la bataille décisive de la guerre des Gaules. Cette bataille qui voit la défaite de la coalition des peuples gaulois menée par Vercingétorix face aux légions de Jules César. Dans cette exaltation archéologique, Napoléon III décide de construire au début des années 1860 le musée des antiquités celtiques et gallo-romaines à Saint-Germain-en-Laye. Ce musée ouvrira en 1867. Et c'est actuellement le musée d'archéologie nationale. Napoléon III écrit son histoire de César et ça va aider les Gaulois et les Romains à être à l'ordre du jour. Ce qui, bien entendu, entraîne un engouement autour de ces thèmes qui sont pour les artistes une manne. Un thème opportuniste dont la représentation peut les aider à mieux toucher l'empereur et son administration pour vendre et susciter l'attention au salon. C'est dans le cadre d'une telle vogue qu'on va ériger en 1865 le monument de Vercingétorix tout près du site d'Alysia. C'est une statue de 6 mètres réalisée par Aimé Millet. On dit que l'empereur aurait même donné ses traits à la statue. En tout cas, l'inscription sur le monument parle d'elle-même. Et c'est « La Gaulle unie formant une seule nation animée d'un même esprit peut défier l'univers. » Napoléon III, empereur des Français à la mémoire de Vercingétorix. Dans le lot d'une telle production, nous avons un artiste qui se distingue. Il s'agit d'Evariste Luminé qu'on surnomme justement le peintre des Gaules. Au musée des beaux-arts de Bandeau, vous pourrez croiser ces éclaireurs gaulois. Et c'est aussi à cette époque, et même après, sous la Troisième République, que se développent les iconographies qu'on connaît bien de Gaulois avec ces représentations dont nous sommes aujourd'hui fortement tributaires. D'ailleurs, ces représentations par leur costume ou leur armement ont un certain nombre d'incohérences qui sont aujourd'hui contredites par l'archéologie. Par exemple, les fameuses ailes sur les casques, il n'y en a jamais eu. Une telle idée, c'est une méprise archéologique, c'est une confusion parce qu'on croyait qu'il y avait des ailes sur les casques alors qu'il s'agissait, vous voyez, des protections de joues articulées qui pendent des casques. C'est ce qu'on appelle des paragnatides. Imaginez-vous, lorsqu'on fouille, on trouve ces protections qui sont, eh bien, à plat, dans la terre avec le casque et donc, on les a pris pour des ailes. Et c'est ça qui a donné, dans les années 60, 1960, le casque d'Astérix ou encore en 1925, l'image du casque-elé, le logo des fameuses gauloises. Et globalement, les artistes fin 19e, début 20e, vont relayer cette image-là et Luminé, notre peintre des Gaules, ne va pas faire exception. Alors, Luminé, justement, vous m'excuserez, je vais faire une dernière digression culturelle en me servant de Luminé, mais bon, vous me direz, je vous ai habitué. Luminé, vous le verrez lorsque vous irez visiter la fondation Pinot, qui s'ouvrira peut-être au printemps 2021, parce que Luminé est l'auteur d'une peinture du décor de cette ancienne bourse de commerce dans laquelle est en train de naître ce futur centre d'art contemporain majeur, la fondation Pinot. Cette fondation Pinot, je pense que ça devrait vous intéresser, doit s'ouvrir à Paris depuis longtemps, mais là, bien sûr, compte tenu des événements, cette ouverture se voit à nouveau retardée au printemps 2021. Pour ces peintures que vous verrez chez Pinot, il s'agit d'un panorama du commerce mondial. Ce décor, c'est une commande pour l'exposition universelle de 1889. Il y a tous les pays, tous les continents en peinture, et imaginez-vous, pour commémorer l'événement de toutes les nations qui convergeaient à Paris, on a mis tous les continents. Luminé s'est chargé de la partie sur l'Amérique. Voilà, la belle frise de Luminé. Là, je me suis rendu compte qu'il avait fait un peu le flemmard quand même. Regardez, il a remployé son taureau gaulois, qu'on voit dans une autre de ses peintures, et voilà, il l'a mis dans son oeuvre monumentale. Alors bon, c'est assez classique, vous savez, les artistes exportent les figures et les détails de leur peinture de chevalet et les mettent dans les décors qu'ils font. C'est assez classique, même De La Croix fait ça à Saint-Sulpice. Alors, figurez-vous que dans l'attente de l'ouverture de la Fondation Pinault et de ce monument parisien remarquable, je vous informe que si vous avez le jeu vidéo Assassin's Creed, eh bien, vous pouvez déambuler dans ce monument, en avant-première, avant de découvrir les collections de Pinault. Voilà, ils ont mis ce bâtiment visitable dans un des jeux. Peut-être que vous l'avez chez vous. Alors, toujours dans l'exaltation de la Romanité, rapidement, j'évoque cette peinture de Gustave Boulanger qui peint une scène représentant l'atrium d'une villa pompéienne, bien réelle, celle que le prince Joseph Napoléon, le cousin de Napoléon III, s'est fait bâtir entre 1855 et 1860. Le prince Joseph y a notamment donné des fêtes à l'Antique, des fêtes costumées, comme dans l'Antiquité, et pendant ces fêtes, on donnait des représentations théâtrales comme le joueur de flûte et la femme de Diomède, d'où le titre de cette peinture, répétition du joueur de flûte et de la femme de Diomède. Et là, on voit donc les acteurs répétés sous le regard de cette statue qui n'est autre que Napoléon Ier. Donc, là, exaltation et réactation de la romanité, à la fois à travers le tableau, à la fois à travers ce que ça raconte des représentations de théâtre en costume antique, et surtout réactation par rapport au décor, par rapport à cette réalisation architecturale invraisemblable. La villa elle-même. Et aujourd'hui, hélas, c'est un décor qui a disparu. Mais, voilà, vous comprenez toute la dimension pro-impériale, pro-romaine que ce tableau détient. À l'inverse, Charles Gler, un peintre qu'on a déjà croisé précédemment, va quant à lui s'insérer dans cette reprise du thème pour mieux en critiquer l'autorité impériale. Lui était fervent républicain, il détestait l'Empire, et en manifestation de son aversion, il avait commencé une grande composition avec un Vercingétorix déposant les armes à César. César, qui avait une pose de rapace et Vercingétorix, une allure fière et digne. Et surtout, un chien qui fait pipi sur le piédestal de César. Et il disait, Claire, tout mon tableau est dans le chien, disait-il. Ils me le feront ôter, je ne veux pas. Alors là, je n'ai pas d'œuvre à vous montrer puisqu'il ne l'a pas réalisée. Il y a éventuellement un fusain de sa part. C'est pour ça que je vous ai mis le même thème, mais réalisé par un autre artiste. Donc, cette œuvre, qui devait être d'importance, une grande composition, face à toute la controverse que ça aurait pu susciter, notre artiste suisse a finalement renoncé à son projet. Néanmoins, il a pu, d'une certaine manière, se défouler contre l'Empire, car il est aussi connu pour cette toile qui exalte l'histoire nationale suisse. Il s'agit d'un épisode où les Helvètes, le peuple dont il descend, ont infligé une lourde défaite aux Romains. Le titre en est « Soldats romains passant sous le joug » ou alors « Bataille du Léman ». C'est une commande du conseil d'État du canton de Vaud qui est faite aux peintres en 1850. Les soldats romains déshabillés passent sous le joug et on a les têtes de leur consul qui sont fichées sur des piques. Il a remarqué le chien. Alors que Gler voulait insérer le chien qui fait pipi dans son projet avorté, il l'a mis ici. Enfin, non, il ne fait pas pipi, là il aboie. Il est furieux. Mais il est probable que Gler représente sa pensée grâce au chien. Il était lui-même un grand ami et protecteur des animaux. Peut-être qu'il se voyait camper à figure du chien comme je l'ai un peu mentionné avec sa citation plus au-dessus. Là, sur un char, des bardes et des prêtresses célèbrent la victoire et la longue file des prisonniers romains, nus et enchaînés, foulent les aigles par terre. Les premiers se courbent pour passer sous le joug. Le joug, c'est la pièce de bois qu'on fixe sur l'échine des bœufs avec lequel ils sont attelés pour tirer un chariot ou une charrue. Et être sous le joug de quelque chose, c'est se soumettre à une servitude. Passer sous le joug, c'était une pratique antique qui consistait en un assemblage d'un portique improvisé sous lequel on faisait passer courber, en signe de soumission, les ennemis vaincus. Et c'est sous l'influence de cette commande que Gler voudra composer son Vercingétorix rendant ses armes à César. Voilà quelques clés pour mieux comprendre ces facettes de la peinture d'histoire, peinture d'histoire qui se fait le relais des préoccupations politiques et idéologiques de cette époque. Malgré tout, l'Empire, dans ses visions de gloire éternelle, d'une gloire passée, présente et future, il est rattrapé par les tribulations de l'histoire. Et cela jusqu'à sa chute brutale en 1870. Je vous propose de m'accompagner dans ce grand deux où se trame des jours sombres et l'épilogue de notre histoire. Une série de troubles vient mettre à l'épreuve le Second Empire et de telles secousses historiques seront génératrices d'œuvres d'art notables. On peut démarrer par cette œuvre de Manet qui relate la calamiteuse campagne du Mexique, une campagne qui a été initiée par Napoléon III. Il s'agit de l'exécution de Maximilien et de deux de ses généraux par un peloton d'exécution républicain en juin 1867. Maximilien de Hasbourg-Lorraine, prince royal de Hongrie et de Bohème, avait été placé sur le trône par Napoléon III afin de conserver une mainmise américaine et rivaliser avec les États-Unis. Ce tableau est la conséquence de l'implication de Napoléon III dans la politique mexicaine. En effet, il était soucieux face à l'expansionnisme des États-Unis qui avait déjà annexé une partie du Mexique. Alors, il imagine inverser la balance en plaçant un proche à lui, Maximilien, en le plaçant sur le trône du Mexique, en chassant de surcroît le président en place, lourdement endetté auprès des puissances européennes, et la légitimité de Maximilien va être contestée par les républicains mexicains qui finissent par s'insurger et par le capturer. On tient Napoléon III pour responsable de la dégénérescence de cette crise mexicaine. Cette exécution est vécue comme un grand drame. À Paris, on s'en émeut. Et Maximilien devient une victime emblématique comme sacrifié par le despotisme du Second Empire. Pour cette raison, Manet représente le peloton d'exécution avec un uniforme français et surtout affuble le sergent des traits de Napoléon III. Regardez, c'est bien la barbe de Napoléon III. Et ici, Manet démontre sa réactivité face à l'actualité. Et ça, c'est une caractéristique de sa carrière. Pour cette scène, il s'inspire du Tres de Mayo de Goya qui était une autre condamnation napoléonienne, celle de Napoléon Ier en 1808 et de ses représailles contre des insurgés espagnols. Évoquons à présent ce grand conflit européen qu'est la guerre de Crimée qui se déroule entre 1853 et 1856. Elle oppose une coalition qui se compose de l'Empire Ottoman, de la France, du Royaume-Uni et du Royaume de Sardaigne tous contre l'Empire russe. La guerre de Crimée, c'est un conflit qui se passe en Russie, en Crimée. La Crimée, c'est une péninsule de la mer Noire. C'est un territoire qui à l'époque appartient à l'Empire russe et c'est une importante tête de pont pour la marine russe vers la Méditerranée. Un endroit très stratégique qui a concentré les plus importantes batailles. Ce conflit a été déclenché par l'expansionnisme de la Russie qui essayait de s'approprier l'Empire ottoman en déclin. Donc, la France et l'Angleterre, craignant que l'Empire ottoman devienne un vassal de la Russie, se sont interposés. C'est une guerre très meurtrière, une guerre moderne qui est un avant-goût de la Première Guerre mondiale avec des tranchées, avec des fortifications. Elle va durer deux ans et cinq mois et elle coûtera la vie à plus de 700 000 personnes en étant large, en comptant les maladies qui ont été ultra catastrophiques. C'est un conflit qui a reçu une couverture médiatique importante et qui a été photographiée. On considère que c'est la première guerre à être documentée par la photographie et l'entreprise photographique de cette guerre qu'elle a suscité elle est vraiment beaucoup mentionnée dans l'histoire de la photographie. Et pour cause, la reine Victoria avait envoyé dès 1855 une mission photographique avec à sa tête un dénommé Joseph Fenton et c'est le premier photographe de guerre et il produira près de 360 photos du conflit. Sa photo iconique c'est la vallée de l'ombre de la mort. Certains pensent que c'est une mise en scène que les boulets ne sont pas arrivés là mais on peut aussi penser que le contraire que ce n'est pas impossible non plus puisque les boulets tirés à un moment finissent par rouler au sol jusqu'à s'arrêter dans leur course. On pense que Fenton aurait pris cet angle de vue pour s'abriter des canonnades d'une bataille et ainsi photographier la guerre dans cette accablante contemplation de boulet dans un ravin désolé. Le titre de la photo évoque la Bible la vallée de l'ombre de la mort c'est une expression qu'on va retrouver dans le livre des psaumes et c'est un endroit que l'armée britannique avait surnommé ainsi du fait de l'aproté et des combats qui s'y sont déroulés. C'est aussi une photographie qui pose la question de comment montrer la guerre. Et si elle s'est érigée au rang d'icônes c'est qu'à l'époque on ne peut pas se permettre de montrer la mort elle-même en photo. Donc on va en montrer un autre aspect. Enfin, publier l'image de la mort en diffuser l'image non, ce n'est pas possible. Alors, cette photo va en figer les effets autrement par une sorte d'image à la fois poétique et suggérée de la désolation. On a vraiment des photos poignantes vibrantes d'un conflit qui semble très lointain pour beaucoup. Là, c'est la redoute du grand redent. C'est un ouvrage fortifié qui a résisté énormément aux Anglais pendant la bataille de Malakoff qui est une bataille clé du conflit. Et justement, Horace Vernet peindra la résolution de cette bataille où on voit Mac Mahon qui était alors général et qui ayant pris possession de l'objectif aurait dit le fameux j'y suis j'y reste. Vous voyez cette fameuse expression qu'on emploie de temps en temps j'y suis j'y reste. Il aurait dit ça auprès d'un officier anglais qui lui demandait s'il voulait conserver sa position. Et c'est ce que la peinture représente. Là, on voit les ouaves de Mac Mahon planter le drapeau. C'est comme ça que ça s'est passé en vrai. Ce sont les ouaves qui l'ont planté. De même, Horace Vernet a fidèlement représenté le drapeau avec ses trous de bâles et d'obus. On lui avait mis à disposition pour sa peinture. Ah oui, j'ai dit le mot zouave précédemment. Je vous explique parce qu'en général certains ne savent pas ce que c'est. Les zouaves, c'est un corps militaire qui vient de l'arabe zouawa et qui désigne une fédération de tribus d'Afrique du Nord. Ils avaient la réputation d'être d'excellents miliciens. Donc, à la base, c'est une force indigène d'élite. Mais attention, si à la base, c'est d'inspiration nord-africaine, ce corps d'armée n'est pas composé d'arabes. Il est composé de tout ce qu'on veut, mais avant tout de métropolitains français. Et c'était des zouaves, c'était des régiments prestigieux. C'était un corps d'élite remarquable. L'uniforme s'inspire de l'habit oriental adapté pour les climats chauds. Et on a ce couvre-chef, c'est la Chechia, c'est la version arabe de notre béret. Et ces zouaves ont aussi donné, vous voyez, les zouaves du pont de l'Alma. Il n'en reste plus qu'un maintenant. Mais l'Alma, c'était une autre bataille de Crimée où ils se sont illustrés. Vous savez, le zouave du pont de l'Alma, le zouave, il n'en reste qu'un. C'est celui que les parisiens regardent pour voir si la scène est encrue ou si elle s'apprête à l'être. Plus largement, du fait de leur popularité et de leur image exotique et intrépide, les zouaves agissent comme de la propagande militaire. C'est pour ça que vous les retrouvez dans tout un tas de monuments et d'œuvres d'art. Et, bon, autrement, l'expression « faire le zouave », ça vient de là. À savoir que, comme leur accoutrement, est truculent et différent, alors dire « faire le zouave », c'est genre se comporter de manière irrégulière. Ce n'est pas parce qu'ils sont neuneux, non, au contraire, ça c'est une méprise. C'est parce que leur avis est excentrique. C'est vrai qu'on a un peu perdu, comme aujourd'hui on ne sait plus qui sont les zouaves, on a un peu perdu ce sens d'origine. bien, on se rapproche du dénouement avec la guerre de 1870. Nous sommes dans un contexte de tension entre l'Empire français et la Prusse. Il y a un événement qui précipite la guerre et c'est la candidature au trône d'Espagne d'un prince de Prusse, qui est Léopold de Hohenzollern Sigmaringen. A l'époque, l'Espagne était vraiment en perdition avec des troubles politiques et le trône était effectivement vacant car la reine Isabelle II avait abdiqué et la France voit d'un mauvais oeil cette probable menace d'une alliance Prusse et Espagne par peur qu'elle soit prise en étau entre Sud et Est et c'est à partir de cet événement diplomatique et d'autres affronts que je ne vais pas évoquer que l'Empire français pour défendre son honneur se résout à la guerre contre la Prusse. Ce conflit dure six mois et l'Empire français perd contre un opposant vraiment mieux armé que lui. Il y aura le siège de Paris pendant lequel les Parisiens vont défendre héroïquement douloureusement la capitale et puis il y aura la Commune. Je vous reparle de la Commune un petit peu plus tard pardon je vais vite mais c'est parce que ce qui nous intéresse là c'est un exemple de statue commémorative commémorative de la guerre qui s'insère dans dans un contexte de statuomanie statuomanie passion pour les statues propre c'est un phénomène qui est propre à la Troisième République république qui naît des cendres de l'Empire vaincu et qui va asseoir sa légitimité en érigeant de nombreuses statues indirectement à sa gloire ainsi qu'en commémoration des précédents événements et c'est justement pour ça que je vais vous parler d'un monument d'ailleurs qu'on peut voir à Bordeaux je tenais à vous évoquer comme exemple notoire de la statuomanie poste 1870 cette sculpture que vous croisez à longueur d'année entre la cathédrale de Bordeaux et le centre Jean Boulin c'est le Gloria Victis d'Antonin Mercier Gloria Victis ça veut dire en latin gloire au vaincu il s'agit d'une allégorie de la gloire qui porte un officier nu comme si elle emportait son âme vers la gloire éternelle la pause dansée la pause très aérienne rappelle d'ailleurs le grand Saint Michel de Raphaël la pause suggère l'ascension de l'âme et notez qu'il s'agit d'une gloire l'allégorie de la gloire et non l'allégorie de la victoire parce que il n'y a pas eu de victoire après on peut aussi l'interpréter comme une victoire vous savez les allégories sont ce qu'on appelle l'habile c'est à dire sujettes à pouvoir désigner autre chose elles peuvent être interchangeables elles se ressemblent toutes les unes les autres si vous voulez cette allégorie on la voyait aussi comme un Christ qui s'élève aux cieux du coup cette statue exale et véhicule une idée annonciatrice d'une future victoire après la défaite une future victoire après la mort comme le Christ dont la mort permet la victoire éternelle et c'est un peu glaçant car on sait tous ce que le futur réservera à la France après cette guerre vous voyez la France meurtrie mais qui aura sa vengeance cette oeuvre est une réponse immédiate à la défaite de 1870 et elle connaît un grand succès parce qu'elle devient l'image du réconfort du traumatisme vécu par la France avec cette allégorie pleine d'une grâce consolatrice et c'est pour ça qu'il y a eu de nombreux exemplaires commandés en province dont le nôtre de Bordeaux mais il y a eu aussi Cholet Nior Agin Chalon-Champagne sans compter les exemplaires à l'étranger et les nombreuses réductions à Paris la statue est d'abord installée dans un square le square Montaulon et elle a été déplacée dans la cour de l'hôtel de ville mais on l'a retirée en 1930 et aujourd'hui on la voit au petit palais autrement on a aussi la statue de la défense de la défense de Paris qui commémore la défense contre les Prussiens lors du siège de la capitale qui va durer quatre mois la foule et la garde nationale qui réclamait la déchéance de Napoléon III effectivement organisent une résistance autonome mais finalement l'armistice est signé après 138 jours de siège très rude la république de 1879 programme l'érection d'une statue sur un axe déterminant où s'était rassemblée la garde nationale pendant le siège de Paris où cette garde nationale s'était réunie avant une bataille importante le concours pour cette statue va couronner Louis-Ernest Barrias voilà donc Louis-Ernest Barrias qui était un prix de Rome de 1864 c'est l'un des sculpteurs les plus sollicités dans le contexte de la statue de manière républicaine et ainsi on inaugurera en 1883 cette statue de la défense de Paris qui représente la capitale on reconnaît que c'est une allégorie de la ville avec sa couronne crénelée ce motif de couronne vient de l'iconographie de Cybele qui dans l'antiquité était une déesse protectrice des cités une déesse polyade autrement dit police cité vous pouvez voir cette sculpture au petit palais à Paris c'est un modèle préparatoire qui est en plâtre en plâtre patiné on patine le plâtre pour avoir un effet de bronze mais c'est le modèle qui a servi pour la sculpture de la défense la défense qui se trouvait sur un rond-point avant c'est là où elle a été inaugurée et là la défense aujourd'hui elle jouxte l'esplanade du même nom la défense c'est ça qui a donné son nom au quartier donc voilà on inaugure cette statue en 1883 au rond-point de Courbevoie c'est un endroit qui correspondait à un endroit symbolique où la garde nationale était partie pour une grande bataille et cette statue avec les travaux du fameux quartier de la défense elle avait été déplacée et c'est en 1983 en profitant de la commémoration du siècle de l'inauguration de la statue qu'elle est replacée alors pas à son emplacement d'origine mais un peu plus à l'est voilà et aujourd'hui on peut la voir encore sur le parvis et elle rappelle plus ou moins je pense qu'on l'a un peu perdue voilà elle rappelle d'où le nom de la défense ce fameux quartier on continue un peu avec le siège de Paris voilà le mémorial du siège par Maisonnier c'est un tableau de 1884 qui commémore le siège de Paris au centre on a cette allégorie de la ville regardez on la devine parce qu'elle pose la main sur une couronne murale qui elle-même est juchée sur un piédestal piédestal sur lequel on retrouve l'emblème de la ville mais cette allégorie de Paris elle est différente d'habitude là on a une allégorie de Paris belliqueuse qui est coiffée d'une peau de lion il s'agit de la léonté c'est un attribut du demi-dieu Hercule Hercule on le représente avec sa peau de lion le lion de Némé qu'il avait terrassé c'était un de ces fameux douze travaux dans la scène de maissonnier il y a des portraits de militaires d'officiers célèbres du siège de Paris mais bien sûr des visages anonymes et génériques qui incarnent la population civile tombée au combat et l'allégorie tient aussi le voile noir du deuil les personnages reposent sur un lit de palme la palme la feuille du palmier dont la symbolique est vraiment importante je crois que je ne vous en avais pas parlé plus tôt c'est un attribut important dans notre discipline parce qu'on croise beaucoup dans les représentations la palme c'est le rameau du palmier c'est le symbole de la victoire et dans l'antiquité on l'offrait à ceux qui accomplissaient une belle performance ou qui gagnaient quelque chose des artistes des gladiateurs des athlètes que sais-je encore mais on les représente en tout cas dans les mains des vainqueurs et la palme est symbolique de l'éternité et sa forme rayonnante voilà il est aussi allusive voilà on peut lire parfois que c'est parce que le palmier est connu pour sa longévité alors bon j'ai trouvé ça dans quelques dictionnaires mais botaniquement parlant ce n'est pas si vrai le palmier n'a pas une longévité notable par rapport à d'autres arbres mais il y a quand même une allusion avec l'éternité la forme des palmes le rayonnement il y a quelque chose à voir avec la forme elle-même je vous avais dit que les végétaux avaient une symbolique associée à leur propriété même et voire à leur forme aussi en tout cas la palme fait une allusion avec l'éternité et c'est pour ça qu'elle est aussi associée enfin associée à ce point aux funéraires les catholiques pour le dimanche des rameaux amènent les palmes sur les tombeaux de leurs défunts mais ça c'est une pratique assez universelle par exemple Delacroix dans son journal décrit les marocaines qui honorent leur mort en se rendant à leur tombe avec des palmes et c'est aussi pour ça qu'on donne la palme en iconographie aux saints aux saints qui ont subi le martyr parce que leur martyr les a couronnés et leur a donné une gloire immortelle ils en sont sortis victorieux de ce martyr voilà j'ai développé un peu mais franchement ça vaut le coup la palme vous la croisez très très souvent bien voilà pour ces réalisations importantes qui scellent le souvenir de ces événements dramatiques de notre histoire mais n'oublions pas alors qu'avant de telles réalisations et commémorations la défense de 1870 se solde par la commune oui voilà je ne l'avais pas évoqué avant mais je l'évoque là la commune qui est une insurrection du peuple de Paris suite à la signature de l'armistice contre les Prussiens ceux qui étaient insurgés à Paris avaient résisté durement ils refusaient vraiment cet armistice et ses conditions la commune va durer plus de deux mois et donc oppose les insurgés républicains contre le gouvernement dont les membres sont issus de l'assemblée nationale à majorité monarchiste l'insurrection elle est matée par l'armée régulière du gouvernement officiel pendant ce qu'on appelle la semaine sanglante mais juste avant d'être réprimé par l'armée régulière les insurgés incendient de nombreux bâtiments officiels dans un accès de destruction désespérés des bâtiments tels que l'hôtel de ville ou le palais des Tuileries on a la satire de la presse qui est assez explicite on accuse même Gustave Courbet d'être complice de la démolition de la colonne Vendôme celle d'où s'élevait la statue de Napoléon Ier regardez là on croit le voir sur cette photo mais bon rien n'est sûr c'est pas si important que ça ça fait beaucoup couler d'encre mais bon voilà on sait pas mais en effet Courbet quelque temps avant l'incident avait pris des responsabilités au sein du gouvernement communard et il avait en amont avant la destruction il avait lancé une pétition pour démonter la colonne mais il n'avait pas une envie de la détruire c'est un peu flou et c'est vrai qu'à l'époque on a beaucoup critiqué pour ça d'où les nombreuses caricatures de Courbet associées à la colonne comme ici l'homme qui était un jour appelé à démolir la colonne devait commencer par être casseur de pierre ouais vous vous rappelez de ces casseurs de pierre ou encore là on parle de ces peintures comme étant à l'huile de pétrole voilà le pétrole on incendie avec ça voilà Courbet écope d'une lourde amende et il ira s'exiler en Suisse où il va mourir en 1877 ou encore Daumier je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer avec son cynisme là qui fait mouche là il reprend l'adage de Napoléon III l'empire c'est la paix et forcément tout le monde est mort voilà en référence à 1870 d'ailleurs figurez-vous que le souvenir de Napoléon III dans les monuments publics du fait de cette disgrâce a été quelque peu amputé par exemple à Bordeaux nous avions près du Grand Théâtre une statue équestre de l'empereur qui a été inaugurée en 1858 et le 4 septembre 1870 on la détruit et on la jette en morceaux dans la Garonne elle s'est levée à côté de la place des Quinconces là où avait résonné le fameux discours de Napoléon quand il était encore prince président en 1852 son fameux discours avec son adage l'empire c'est la paix et aussi au-delà des monuments publics il y a aussi la manière avec laquelle la troisième république a écrit l'histoire du second empire forcément en la noircissant pour mieux se légitimer elle-même cette paix il la voulait profondément c'était pas un militaire Napoléon III il misait sur le progrès et ça on l'a vu à travers notre cours il ne voulait pas la guerre au fond de lui mais la complexité des enjeux de l'histoire en a voulu autrement bien sûr le monument phare qui a été détruit par la commune et qui enterre tout un symbole du pouvoir c'est bien le palais des tuileries ici regardez nous voyons ensemble notre dernière oeuvre du cours avec mes sauniers et les ruines du palais des tuileries rappelez-vous c'est au premier cours premier de nos cours la première oeuvre qu'on a étudié ensemble c'était mes sauniers la campagne de france et ici mes sauniers referme la boucle de notre histoire en peignant les ruines du palais des tuileries mes sauniers a été un des artistes officiels les plus en vue de son époque du second empire et là il nous livre alors non sans introspection cette vision à la fois de l'effondrement de la de la nostalgie mais aussi de l'avenir il inscrit dans le cartouche inférieure de la peinture cette inscription qui est gravée dans une pierre intacte des décombres où c'est écrit la gloire des aïeux brille encore au travers mai 1871 pour être clair ce qu'on voit ici au sommet c'est le sommet de l'arc de triomphe du carousel c'est le quadriche de Bozio c'est un groupe en bronze intitulé la restauration guidée par la paix et ce groupe en bronze est installé en 1828 à la volonté du roi Charles X et qui avait à l'origine cette allégorie avait à l'origine un sceptre à l'effigie de Louis XVIII et en dessous de ce groupe statuaire on a l'arc de triomphe du carousel et il a été édifié en l'honneur de la grande armée de Napoléon Ier entre 1806 et 1808 et il monumentalisait l'accès au palais des Tuileries où résidait l'empereur Napoléon et effectivement derrière l'aile éventrée du palais qui correspondait à l'ancienne salle des maréchaux on voit comme un effet de la Providence comme ce monument à la gloire du passé français il faut préciser que ce palais a été incendié en 1871 ok on l'a vu mais il n'a pas été détruit rasé à cette époque là ce sont ces ruines qui ont été rasées en 1883 forcément c'était des ruines qui étaient un peu encombrantes pour la république mais en tant que résidence des souverains de la monarchie mais aussi de l'empire la disparition de ce monument signe la fin d'une ère voilà chers étudiants c'est ainsi que s'achève ce séminaire en ma compagnie il nous aura emmené à travers huit séances dans les grandes facettes thématiques d'une période vous l'avez vu richissime nous avons entrevu ensemble dans l'ordre de nos séances le contexte historique social et artistique des fameux rapins en passant par les salons le sacre de Delacroix la dissidence de Courbet les fastes du pouvoir la caricature qui viendra s'en amuser l'académisme entre établissement et contestation les monuments et les mutations de la ville le paysage la réalité mais aussi la poésie l'âme et ici enfin notre épilogue il s'agit là d'une d'une vingtaine d'années de règne impérial qui semble être un siècle un siècle entier face à tant de choses accomplies voilà c'est pour ça je vous ai mis cette citation où on peut lire à la fin en ce sens les dix-huit ans de l'empire forment ce qu'en histoire on appelle un siècle et si je vous quitte au rythme de la méditation de Thaïs de Jules Massenet qui est un compositeur très admiré de l'époque qu'on étudie c'est parce que j'espère vous avoir fait méditer justement sur la force et l'intérêt de toutes ces œuvres que nous avons vues ensemble et de toutes les autres que vous pouvez voir et vivre dans nos chers musées bon en espérant qu'il réouvre un jour j'espère pas trop tard bien sûr mon regret c'est de ne pas avoir pu vous exposer tout ça en chair et en os à l'ICAR c'est pour ça que j'ai fait ce support de vidéos au youtube alors j'espère que vous avez été sensible à mon approche qui aura été de vous raconter les essentiels de l'histoire de l'art de cette période animée de références transversales et d'anecdotes plus ou moins utiles mais au moins sympathiques vous avez vu aussi j'ai été bavard par rapport à l'iconographie et l'ornementation ça c'est un parti pris parce que ce sont ici des motifs qui connectent tout un réseau d'œuvres ensemble et que vous retrouverez ailleurs partout et toujours donc voilà ce que j'ai voulu vous partager c'est une histoire de l'art pratique appliquée au monde et aux références qui vous entourent appliquée aux institutions nationales qu'il faut qu'il faut les voir appliquée aux collections locales ainsi qu'à notre patrimoine voilà même si on ne s'est pas beaucoup vu en cours me revoici une dernière fois pour vous remercier pour votre attention ainsi que pour vos retours positifs quant à ce contenu vidéo c'était du boulot mais j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et à monter tout ça pour vous je vous souhaite bon courage et espère vous retrouver pour des jours plus heureux peut-être même pour une visite dans Bordeaux pour les plus curieux d'entre vous une visite florilège entre musée et patrimoine où on rejouerait quelques actes de notre cours tout en découvrant d'autres richesses et il ne me reste plus qu'à vous saluer ainsi qu'à vous souhaiter le meilleur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?